Alors j'ai commencé à décrire la poésie quand j'étais 12 ans, à l'enfance et à cause de la mort de mon frère-père. C'était la première fois. Donc l'écriture au début, c'était une façon d'exprimer la douleur que j'ai ressenté. Et j'ai trouvé qu'à travers cette façon d'expression, tout ce dossier devenait plus gérable pour moi. C'est un soulagement. Ceci jusqu'à l'adolescence. Après, en grandir, j'ai commencé à chercher d'autres choses et pas seulement l'expression et le soulagement. Depuis, je n'ai jamais cessé d'écrire. Mon premier recueil a été publié en 1986 et depuis lors, j'ai publié un total de cinq recueils de poésie. Et je m'occupe également de proches. Alors, cinq autres recueils de nouvelles recueils ont été publiés et aussi en roman. Et sur n'importe quoi. Si je n'ai pas mon ordinateur ou mon cahier avec moi, je peux écrire sur n'importe quel papier disponible. Sur du papier de cuisine, sur un reçu, sur une carte au bord d'une grande autoroute, n'importe où. Alors, j'ai l'habitude de beaucoup travailler sur mes poèmes après les avoir laissés calmes dans le tiroir pour quelques temps. Et j'ai toujours besoin d'une distance de temps par rapport à la première écriture. Il y a des moments où un poème peut prendre jusqu'à un an pour être terminé. Dans tel cas, je le retravaille en supprimant le monde inutile ou en modifiant d'autres. Et tu sais, c'est un processus similaire à ce que je fais pour ma peinture. Bien sûr, il y a toujours des cas où le poème peut sortir correctement à la première écriture. Les poètes que j'aime sont nombreux, comme Cavafis, Kalvos, Richos, les deux nobels de la Grèce, Ferris et Lytis. Et bien sûr, il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas si connus, surtout à l'étranger, mais qui m'inspirent beaucoup. Il en va de même pour la chanson folklorique qui repose sur la racine de l'histoire d'un peuple. Et bien sûr, j'aime aussi beaucoup des écrivains étrangers comme Fernando Pessoa, Marques, Rilke, Shakespeare, Molière, Michel ou Helbeck. Il y en a beaucoup. Et je les aime pour une région différente chacun. Qu'est-ce que je pense pour la poésie actuelle grecque ? Ces dernières années, tous nos proches recueils de poésie ont été publiés en Grèce. Et ce n'est pas toujours bon, parce que nous ne sommes pas tous les recueils poétiques de très bon niveau. Et je pense que c'est parce qu'il y a généralement tendance chez les gens à écrire plus qu'à lire. Et c'est bizarre. C'est-à-dire, il y a un besoin d'expression plus grand que le besoin de lire de la poésie et donc de raconter l'autre. Je veux dire, il n'est généralement pas possible d'écrire de la poésie sans lire de la poésie. Que tu aimes la poésie ou non. Il n'est pas possible d'aimer seulement ton propre poésie. Je pense que la poésie contemporaine en Grèce se fermait sur elle-même, au moins pendant une décennie avant la crise économique. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2010, elle n'a pas assez parlé des questions d'intérêt pour toutes les valeurs communes, des angoisses communes. Elle n'a pas été poésie à dimension sociale. Il ne voyait pas la réalité actuelle. Chaque poète s'intéressait principalement à exprimer ses propres sentiments. Il parlait de son microcosme et pas de ce qui s'est passé en général. Cela a changé un peu plus tard dans la crise financière. Je pense que les poèmes qui sont écrits maintenant ont plus de réflexions sur ce qui se passe maintenant. Quant à l'émigration, par exemple. Au moins, ma propre poésie traite de ces questions. C'est pourquoi je suis très intéressée par le thème du festival ICS7, qui est la paix en Méditerranée. J'étais très préoccupée par ce problème. C'est un problème commun à tous nous. Et la traduction ? La traduction de la poésie est une histoire très difficile. Je crois que l'exactitude d'un poème traduit se perd quelque part au milieu de la traduction. Il faut un effort conjoint et la coopération du poète et du traducteur pour trouver ensemble le mot approprié à chaque fois. Mais même si la traduction n'est pas très réussie, le profit des traductions des poèmes, c'est certainement très grand. Car de la rencontre des cultures, nous devenons tout plus riches et peut-être un peu plus sages. Nous serons plus riches, je veux dire que nous serons plus riches avec ces traditions. Peut-être qu'elles ne sont pas correctes, c'est précises, parce que c'est très difficile d'être précises. Enfin, il est bien qu'il existe pour tout. Pour tout nous. Est-ce que la poésie est une besoin pour les autres ? La première réponse que je pense, c'est pas du tout. La deuxième, c'est peut-être. La troisième, c'est l'espère. Je l'espère. Finalement, tant que j'y pense, oui, je crois qu'il y a des gens qui sont soulagés en lisant la poésie, qui trouvent des aspects d'eux-mêmes dans la poème, des aspects qu'il ne réalise peut-être pas autrement. Alors, le poème devient un miroir et tout ce qui est réconfortant est dé à la connaissance de soi. Dans ce cas, oui, la poésie devient nécessaire, car elle utilise des matériaux de l'âme intangibles, inutiles, et c'est tant mieux. Hélas, si le monde se limitait à l'utile, je ne crois pas qu'on puisse procéder uniquement avec l'utile. C'est un gros piège. La poésie parle de l'exprimer, parle de l'invisible, parle de subconscient, ose regarder la blessure et la peur droit dans les yeux. Mais si nous pouvons la suivre attentivement, mais à travers la vérité qu'elle peut exprimer, peut-être pouvons-nous devenir meilleures personnes. Tu sais, il y a de la poésie qui ne parle pas que de la beauté d'une manière très ronde et douce. Ce n'est pas assez pour moi. Je veux dire que la poésie devrait aussi parler de situations difficiles, avec honnêteté et courage. Pour revenir à ton question pour la nécessité de la poésie, j'avoue que pour moi pourtant la poésie est nécessaire. C'est la manière de supporter la réalité. La poésie. 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 Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Dans des impasses nues, rue Phyllis, rue Mironos. Indifférents à notre désespoir, ils chantent au-dessus des déchages, des lacs et des tombeaux. Personne ne sait ce qu'ils disent. Dans les places désertes et poussiéreuses, au-dessus des toits de café en ruines, ils ignorent l'hiver, le mauvais temps, vont et viennent au soleil. Et les couleurs tourbillonnent autour d'eux, tels des décors mobiles, jusqu'à ce qu'ils découvrent ton point faible. Tu t'es déposé quelque part, tu n'es pas toi. Heureusement, tu ne te souviens pas. Ainsi, tu peux mieux écouter. Car, qui es-tu pour croire que c'est pour toi que les oiseaux chantent et que les couleurs apparaissent ? Tu auras beaucoup de chance, si un jour tu arrives à tenir à eux. Tu auras du tout. «Istos du Хρόνο. Crîftîκε η μικρή αράχνη, πίσω από την επιτίμπια στήλη. Λούφαξε στο φυλαγμένο χρόνο της. Έρωτες υφαινε πάλι και θεούς. Κύκνο, σάτυρο έφτιαχνε, αητό, χρυσή βροχή και φίδη. Il s'il te plait vers le haut-deux de l'athenaire. Avec un âme rythme, le temps de l'éter, il s'il te plait, une heure, un petit, dans l'智. Et les gens ne se tuent les nuits. Les nuits neillent les nuits. Lâchânia s'an y'eucalipti, ψηλά n'anemizu'n tssimata'n du âchrono'n keiru. Eccfraestikais antennes. Χaζèvanes ton âneimo, απορριμμένοι οι turistes, όχριν y sconeys nefy. Όλα ta gîro, εξάτμιζε ανθρωποκτόνο ζέστη. Στην όαση της Ντάχλα, στη μέση της ερήμου, στο κημητήρι το παλιό, με τις ελληνικές επιγραφές της αβανότρα αράχη. Toil du temps Derrière la stèle funéraire, toute petite, se cachait l'araignée. Tèrée dans le temps, elle s'était remise à tisser, Dieu et amour, un signe satyre, un aigle pluie d'or et serpents. Sa trame elle dissimulait, enterrant même Athéna. À jamais, en cadence, et vivement, elle ébranlait la toile de l'éther, dans un va-et-vient soir et matin. Trampoline miniature de l'effroi, et des nuits qui n'en finissaient pas, et des jours qui se muaient en nuit. Les eucalyptus, antennes éloquentes, alletaient, hissant haut les signaux d'un temps intemporel. Et les touristes ébahis, dans le vent, contemplaient des nuages de poussière ocre. Aux alentours, tout se dissipait, sous une chaleur assassine, dans l'oasis de Dakla, au milieu du désert, là, dans le vieux cimetière, aux épitaphes grecs et à l'araignée qui ensevelissait le temps.